En fait, je ne théorise pas réellement. En fait, je fais une sorte d'enquête sur cette théorisation, puisque je pense que tout le monde a entendu parler du mot genre, qu'on rencontre partout, que quand on fait remplir des papiers maintenant administratifs, on ne demande plus de sexe, mais le genre, que les grandes entreprises ne parlent plus que de genre, et que le genre est devenu une notion tout à fait familière, quotidienne, au point qu'on ne sait même plus comment on faisait pour parler de ces choses-là avant, quand ce mot genre n'était pas aussi important. Donc, ce n'est pas moi qui théorise. Et au fond, je pense que la théorisation est toujours un petit peu à l'échec par rapport à ces choses-là, puisque tout de même, l'objet sexuel est un objet qui déconstruit, me semble-t-il, tout approche un petit peu trop dogmatique. Donc, je ne théorise pas. Simplement, je reconstitue, en fait, l'histoire de ce mot, l'émergence de ce mot genre, qui est apparu, disons, au début du XXIe siècle, et qui est un marqueur, peut-être aussi, d'une coupure dans l'histoire des civilisations, et qui a eu une sorte de... qui s'est répandue sur la planète de manière extrêmement rapide. Je suis universitaire, j'ai des étudiants de tous les pays, chinois, japonais, américains, et tous ne parlent que de genre, enfin, quel que soit le lieu. Donc, c'est un phénomène qui m'a vraiment touché, passionné, qui m'a questionné aussi. Et donc, alors, mon livre est aussi théorique, parce qu'évidemment, en faisant l'histoire de cette théorie, forcément, je rencontre les questions théoriques, et même, j'en rajoute un peu, puisque j'adosse cette émergence du concept de genre à toute une histoire théorique qui précède cette émergence, notamment l'histoire européenne, notamment l'histoire française, l'histoire des grands théoriciens français, Lacan, Barthes, Deleuze, Foucault, Derrida, etc., qui sont, on pourrait dire, l'arrière-histoire de cette émergence du mot genre, une sorte de préhistoire. Et c'est donc un travail où je recompose, je décide des trajets, je pense une sorte d'évolution de cette notion qui est à la fois très théorique, très abstraite, au fond, quand on y réfléchit bien, qui touche à des questions de savoirs extrêmement fortes, parfois peu compréhensibles, je dirais, par tout un chacun, donc qui est à la fois très abstraite et en même temps qui nous parle immédiatement, qui nous dit quelque chose. C'est ça qui est assez passionnant, en fait. Enfin, ce qui m'a passionné, au fond, et ce qui me passionne depuis longtemps, c'est cette période, disons, cet âge d'or de la pensée en France qui est situé, disons, entre la fin des années 50 et le milieu des années 80, où il y a une sorte d'effervescence intellectuelle où des gens très intelligents émergent et dans une sorte aussi de goût de l'aventure intellectuelle, dans une forme de courage aussi, de décision, de rupture. Alors, c'est ça qui fait leur unité. Peut-être que c'est l'unité du style, après tout. C'est les penseurs qui ont un style assez commun, qui est un style de rupture, qui ont aussi des références communes. Ils ont lu les mêmes choses. Ils ont beaucoup lu Lacan. Ils ont beaucoup lu Freud. Ils ont beaucoup lu Marx. Ils ont quand même un horizon intellectuel de cette génération qui émerge après la guerre et qui suppose une sorte de culture commune. Et chacun, au fond, tout en jouant, justement, en complicité, en connivence, en dialogue avec les autres, néanmoins, conduit sa propre affaire parce que ce sont aussi des penseurs artistes, au sens où ils font une œuvre. Ils ne sont pas d'intellectuels, je dirais, organiques qui appartiendraient à une forme d'institution ou de parti. Ce sont aussi des gens extrêmement individualistes tout en ayant un sens très fort de l'histoire, du présent, de la communauté intellectuelle. Et donc, en effet, ils ont beaucoup de choses en commun, notamment l'influence structuraliste qui est vraiment le grand élément, la grande école qui les a soudés, qui est une école de clarté, une école d'intelligence, une école aussi d'attraction, une école qui rompt avec l'ambiance de l'époque, qui est celui de Sartre, aussi bien de Sartre avec l'essentialisme que du marxisme, que des communistes, qui ont un poids très important dans mon intellectuel à ce moment-là. Et donc, c'est le structuralisme qui va, le formalisme, le goût de formaliser les questions, qui les réunit. et la question sexuelle, évidemment, va être une question qui va les intéresser autour de la différence sexuelle qu'ils pensent non plus en termes de nature ou en termes sociaux, mais en termes, je dirais, de structure symbolique, d'opposition symbolique et où le structuralisme, évidemment, joue un grand rôle. Je crois que c'est une question originaire, la question sexuelle, au fond, d'ailleurs, c'est un peu, au fond, ce que le structuralisme apporte, c'est de penser cette question comme une question, je dirais, plus qu'originaire, une question de fondation, de fondation de l'être humain. pour le structuralisme et pour l'Olivier Schrauss notamment, il y a ce fameux moment de l'interdit de l'inceste où la société se crée, précisément, à partir de cet interdit qui interdit, justement, un rapport de jouissance immédiate qui était, au fond, le comportement animal, en quelque sorte. Et avec l'interdit de l'inceste, tout d'un coup, l'être humain se met à devoir se séparer de lui-même, à devoir se séparer de son désir, à devoir le contrôler, le maîtriser, le penser, en termes familiaux, en termes de l'espèce, en termes de position, en termes de parenté, etc. Et donc, cette question du genre, du neutre, toutes ces questions, elles sont, je pense, qu'elles sont d'autant plus fortes aujourd'hui qu'elles sont, en effet, très antérieures à nous. Et vous parlez du travesti, en effet, je crois que le travesti est une figure très importante à laquelle je consacre tout un chapitre, toute une partie, environ une centaine de pages, que j'analyse au travers de cette réémergence du travesti qui devient, pour Barthes, par exemple, et aussi pour Butler, mais aussi pour Deleuze, aussi pour Genet, aussi pour Sartre, qui devient une figure fascinante parce qu'elle dérange, évidemment, la différence sexuelle, homme-femme, qu'elle crée une tierce forme et qui est beaucoup moins simple qu'on ne pourrait le croire et qui dérange beaucoup plus que, précisément, la théorie devrait le penser. Au fond, ce que j'essaie de montrer dans cette partie sur la travestie, c'est que, derrière tout ça, il y a quand même la question du féminin qui est constamment questionnée par le travesti. Le travesti ne se contente pas, si vous voulez, de jouer avec les simulacres ou de dérégler la relation homme-femme. Il y a aussi une forme d'agression par rapport à la figure du féminin, de mise en cause du féminin, de remise en cause de l'être même du féminin. Le travesti, c'est aussi quelqu'un qui s'adresse aux désirs hétérosexuels. Le travesti ne vise pas, précisément, le même. Il vise l'autre, il vise l'autre hétérosexuel et donc, il s'introduit dans la société la plus normale, la plus ordinaire pour y brouiller les pistes et inciter, au fond, créer dans l'hétérosexuel un trouble très profond. Donc, le travesti, c'est en effet une figure très importante qui est très importante dans l'espace contemporain que j'examine mais, au fond, le travesti, il réveille de vieilles histoires, il réveille l'immémorial, il réveille de travailler les légendes. Le travesti, c'est aussi une figure qui est presque primitive, une figure qui est dans toutes les grandes cérémonies, les grands rituels des peuplades primitives et qui joue un rôle aussi bien dans les grandes civilisations non occidentales. Et donc, c'est une figure très importante que j'ai voulu examiner sous cet angle-là en voyant toute la puissance, la puissance de trouble qu'elle pouvait avoir. C'est une figure très importante aujourd'hui. Je crois qu'elle a une présence presque obsédante, très dérangeante et dans la jeunesse mais partout, je pense que tout le monde a vu le documentaire Petite fille qui raconte l'histoire d'un petit garçon entre guillemets qui veut devenir une fille. C'est une question qui est devenue là aussi, qui occupe les esprits, qui occupe les imaginaires. Mais c'est vraiment une figure problématique à mon sens parce que le travesti, si vous voulez, trouble en effet les positions. On ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme. Il y a un jeu sur la duplicité. Il y a une duplicité du travesti, une sorte de ruse, une petite perversion, une illusion, un simulacre. Alors que le trans, il veut son vrai sexe. Il désire au fond rétablir la norme du genre. Et donc, tout l'épilogue de mon lire est consacré à cette figure du trans qui est une figure très dérangeante pour tout le monde, y compris par la théorie du genre. Je raconte l'anecdote où J.D. Butler se fait agresser par une trans qui lui reproche justement d'avoir voulu troubler le genre et de l'empêcher, elle, qui est en fait anciennement un homme, d'être une femme puisqu'il n'y a plus de femmes que la théorie du genre. Et donc, on voit qu'il y a une violence et une revendication d'identité très puissante qui émerge au travers de cette figure du trans qui est vraiment en ébullition et qui est très active, très active et même qui produit un certain activisme et où là encore, c'est la femme qui est visée puisque, au fond, si n'importe qui peut dire « je suis femme parce que je suis trans », la femme, la vraie femme, entre guillemets, la femme, est remise en cause dans sa légitimité et elle ne peut que dire naïvement « mais c'est moi la femme, c'est pas vous ». Et on se rend compte à ce moment-là qu'au fond, toute cette question du genre, cette question du trans, tout cela est une question violente, qu'on ne peut pas finalement troubler le genre, pas troubler les identités sans produire de la violence et que tout désir est violent et que les trans qui sont donc une minorité très active produisent elles aussi la violence qui est tout à fait, je dirais, logique et ce qui est le propre de l'histoire des êtres humains. Sous-titrage Société Radio-Canada